Générique de Choisiré Kinox Télévisions pour vous informer. Ouvrons ce journal par les images de l'incendie du complexe H-Clob situé au quartier Bonamour-Sadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les flammes d'une extrême violence ont consommé ce lieu de divertissement hier soir sous le regard impuissant des populations. L'origine du feu est inconnue. Je vous invite à suivre ou à écouter le témoignage de quelques riverains au micro d'Inno-Sahabiga. Partout là où il y a le feu mais quand on trouve l'endroit où la flamme s'est produit, c'est arrivé tardivement le feu avait envahi l'extérieur. C'est un peu ce qui s'est passé. Nous sommes là tous vraiment déçus et tristes. Moi je suis dans le compartiment de la cuisine, l'extérieur. C'est un peu ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment touchés. Est-ce que les soldats du feu sont arrivés quand ? Le comble c'est cela. Parce qu'on les appelle, ils sont venus peut-être tardivement, ils sont venus 30 minutes avant. 30 minutes avant. Et quand ils sont arrivés, le feu avait déjà pris une ampleur vraiment très considérable. Est-ce qu'un établissement comme celui-là n'a pas les premières nécessités de secours ? Justement, il y a les premières nécessités de secours. Le gros problème alors, c'est qu'on ne parvient pas à déterminer où le feu a débuté. C'est ça le problème. Quand on ne parvient pas à trouver là où le feu a débuté, ça fait de telle sorte qu'on puisse être dans la panique, on puisse être dans la débarnage et on sait un peu ce qui s'est passé. Ce qu'on a récupéré, c'est le minimum de ce qu'on a perdu. On a perdu le maximum. Parce que le restaurant s'est brûlé, tout s'est brûlé. La boîte de nuit, le spot bar, la terrasse, tout est brûlé. Tout. Tout est brûlé. Beaucoup d'employés, même aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils vont résister. Le choc. La chefferie traditionnelle du village Mundek, également incendiée, des hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes, ont fait irruption dans ce village et mis du feu sur ce symbole culturel en l'absence du chef parti pour Banga où il a trouvé refuge suite aux multiples menaces de mort sur sa personne. Reportage. Au milieu des cendres, quelques tôles ondulées. Voilà tout ce qui a pu résister à la furie des flammes ardentes qui ont consumé la chefferie traditionnelle de Mundek, petit village de l'arrondissement de Montbon. Parti pour Banga, l'incident se déroule en l'absence du chef. Hier j'étais ici avec ma notabilité, on avait fait une petite réunion ensemble jusqu'à 17h, 18h30 que je prends la route pour rentrer en Banga là où on m'a donné une petite chambre. Et ma chefferie, j'ai laissé ma chefferie, j'ai fermé toutes les portes. C'est dans la nuit qu'on m'interpelle que ma maison a pris feu. Et là où je suis actuellement là, je n'ai plus rien. Selon des témoignages, des hommes armés ont fait irruption dans ce village et incendié le palais des gardiens de la tradition. Suite aux multiples menaces de mort sur sa personne, Sa Majesté Bébé Sonnet a quitté son village pour trouver refuge à Banga. « Depuis 2018 que je suis allé à Banga, ce n'est que mes vêtements. Mon épouse et mes enfants, ce n'est que les vêtements qu'on a prises. Mais on a laissé tout dans la chiffe à la maison. Donc tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont mis le feu, tout a brûlé. Actuellement, là je ne suis que dehors. Mais je clame, j'appelle tous ceux qui peuvent mettre la main à cette histoire de m'aider. J'ai raté déjà deux fois l'attentat et l'Etat et même toutes ces personnes qui peuvent venir en aide. Actuellement, je ne sais là où aller, je suis dehors. » Mundek dans le Mungo, dernier village frontalier au sud-ouest, subit des attaques répétées des bandes armées. Que se passe-t-il dans les circuits économiques du Cameroun ? Les pièces de monnaie se font toujours rares. Pourtant, le gouverneur de la Béaq avait annoncé en octobre 2020 la livraison rapide de ses signes monétaires. Dès lors, d'aucun pointe du doigt, l'usage détourné des pièces de monnaie, ce qui engendre des fortes perturbations dans les activités économiques et transactions financières. Qu'est-ce qu'il dit ? Peu peut paraître anodin. Pourtant, il est à l'origine d'un manque à gagner et d'une relative fragilisation de l'économie camerounaise. Il s'agit d'une pénurie de pièces de monnaie qui dure plusieurs mois maintenant. La monnaie est devenue tellement difficile. Ce qui fait que quand tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas travailler. Parfois, on achète même la monnaie. 1000 francs, on te donne 900. Ce problème de monnaie pose énormément de problèmes. Après, ça fait qu'on l'aubé à rendez-vous. Ça fait que tout le monde est mal à l'aise. Et pour tout le monde, et pour les chauffeurs de quartier, c'est un problème général. Du petit commerçant au camerounais moyen, tout le monde y passe. Résultat des courses, un manque à gagner énorme. Une perturbation des flux de transactions financières et ce ré-dessus le gâteau, une relative, sinon importante fragilisation de notre économie. Il y a des clients qui ne comprennent pas que c'est souvent un véritable problème pour leur rembourser. Parfois, si un client, par exemple, veut quelque chose de 600 et à 1000 francs, on est obligé de dire au client de donner 500 pour qu'on puisse lui donner 500. Et c'est très compliqué parce que les clients n'ont pas cette compréhension-là. On est obligé de mettre les petits trucs de 25, 25 francs. Le client vient, s'il a besoin d'un peu, il donne 150. Si on n'a pas 25, on est obligé de supplier au client, prendre quelque chose de 25, monsieur. On est obligé même parfois de perdre en vendant le plat à 500. Les plats que peuvent faire à 700, je n'arrive pas à passer 3 clients, 2 clients. Ce n'est pas évident. A l'origine de cette pénurie, le docteur d'Alvaris Ngunjou, économiste, soulève le phénomène de conservation de monnaie dans les caisses à la maison ainsi que les salles de jeu qui retiennent ces jetons pour leur fonctionnement. Mais la variable la plus importante pour lui reste bel et bien la mainmise de l'économie chinoise. C'est la piste du contrebande, notamment chinoise, qui collecte ces pièces métalliques. On a fait qu'elle est dirigée vers la Chine pour en transformer en bijoux. C'est vrai que les Chinois sont extrêmement pragmatiques puisqu'ils se rendent compte que si vous prenez une pièce de 25 francs, la valeur en fait c'est 25 francs, qui ne peut faire que 2, mais dont l'équivalence en poids, puisque c'est en argent, ça peut faire moins de 2 bijoux. En alliance, une alliance que vous vendez à 100 000 francs, si vous vendez 2 à 100, 100 000 ou 50, ça fait quand même 100 000. Face à cela, les conséquences de forte amplitude ne manquent pas de se faire ressentir. Je pense que l'un des effets les plus néfastes, c'est l'inflation. Parce que cela participe indirectement à rendre la vie plus chère. Au-delà, il y a quand même la chute des chiffres d'affaires. Puisque certains commerçants ne peuvent pas faire le commerce, ils ne peuvent plus dérouler leur activité. Et puis quand vous venez acheter un kilo de viande à tel coût et qui n'ont pas la monnaie, généralement dans beaucoup de cas, vous dites que je n'ai pas de monnaie. Est-ce que tu as telle pièce ? Si tu n'as pas, tu dois aller. Cela influence sur le chiffre d'affaires global. Bien plus que le petit Camerounais, les conséquences de cette pénurie de monnaie impactent l'économie nationale tout entière avec un taux de croissance en pleine stagnation. L'impact qui peut encore plus attirer notre attention, c'est l'impact sur la croissance économique. Parce que vous venez comprendre que la masse monétaire qui est constituée des biais de banque et de la monnaie métallique, dont la petite monnaie, ont pour vocation de financer l'économie et au-delà de cela, la croissance. Pour se sortir de cette situation, l'économiste préconise l'utilisation des biais de banque, même pour les monnaies les plus faibles, à l'instar de 25 francs et de 10 francs CFA, comme c'est le cas au Nigeria. Il propose également une protestation officielle de l'État du Cameroun à l'État chinois pour dénoncer le trafic des pièces de monnaie. Parlons sport à présent. Châne, demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Ça passe sous sa casse pour les lions à prime. Les poulains de Martin Tungoupili affrontent ce soir à Limbé les lions de l'Atlas du Maroc. Regards croisés sur les performances et les statistiques de l'affiche d'un duel de fauves. C'est avec Jean-Paul Chouignette. Le duel des fauves entre les lions indomptables à prime du Cameroun, pays organisateur, et les lions de l'Atlas à prime du Maroc, détenteurs du trophée, est un emploi douté, l'affiche des demi-finales la plus attendue de ce sixième championnat d'Afrique des Nations de football. Pour cette première confrontation entre les deux sélections nationales, dans l'histoire de cette compétition, la rencontre s'annonce très palpitante, mais surtout très disputée. Le Cameroun, en tant que contrebancs et marées, traversait cette première demi-finale de son histoire et espérait remporter le trophée le 7 février prochain. Et pour ce faire, le coach Martin Tungoupili, au sorti de la supervision du quart de finale Maroc-Zambie, promettait de jeter toutes ses armes dans ce duel contre une équipe du Maroc, reconnaissait-il mieux structurée dans son jeu bâti autour d'un collectif d'individualités, bousculant tout sur leur passage depuis le début du tournoi, avec pour l'instant, le score le plus lourd du tournoi, 5 buts à 2 infligés au Krens d'Ouganda, à la troisième journée des phases de groupe. Le Maroc a un bon collectif, techniquement, ils font circuler bien le ballon, et puis, bon, conservation de balles avec de bonnes individualités. Bon, maintenant, il faut résoudre ce problème lorsque vous jouez contre le Maroc, que pour qu'ils ne circulent pas le ballon tout le temps, qu'ils ne tiennent pas le ballon tout le temps, c'est ça. Treyés sur le volet dans des équipes sans le moindre match de championnat dans les jambes, le cri de guerre impossible n'est pas camerounais, associé à la bonne volonté de surpassement des Lyons à prime, demeure à ce jour l'une des motivations intrinsèques qui boostera le moral d'Embanga Bidjemé et ses coéquipiers à franchir l'étape boudite des quart de finale, où avaient échoué leurs aînés aux éditions de 2011, 2016 et 2018. Face à ce potentiel psychologique des Lyons à prime et leur soutien du 12e homme, la sélection marocaine part favoris sur tous les plans, la motivation de remporter deux trophées d'affilée, la vengeance de battre des cadets d'une sélection qui éliminait leurs seigneurs à la demi-finale de la Cannes 88 à domicile. Les Lyons après-marocains pourraient ainsi doper leur morale et venir à bout de leurs homologues camournais, un atout non négligeable pour une équipe du Maroc, physiquement et sportivement prête. Leurs jeux collectifs, les Lyons de l'Atlas le doivent à l'essentiel d'un groupe homogène, sachant attaquer et défendre ensemble. En place depuis l'édition de 2018 à domicile, le Maroc pourra compter sur plusieurs de ses feux folets, à l'instar de Raimi ou encore la pépite du huida d'Atletico de Casablanca, Ayub El-Kabi, meilleur joueur et meilleur buteur à neuf réalisations en 2018, et surtout auteur d'un triplé et plusieurs doublés. A sa quatrième participation, les statistiques parlent en faveur du Maroc. Un trou fait glaner, 46 buts marqués, dont 24 inscrits à la phase finale précédente. Du costaud à tous les niveaux que les Lyons appriment, devront tout faire pour désillusionner ce mercredi au stade Limbé. Même si côté statistiques, les Camournais ne présentent pas grand-chose à mettre sous la dent. Leur meilleur niveau affichant trois quarts de finale disputée, 21 buts marqués en quatre participations, 2011, 2016, 2018 et 2021. Et en page triste de ce journal, un lion indomptable quitte la Seine. Ouna Norbert, capitaine de la sélection nationale à la Cannes de 1972, est décédée ce matin à Douala. Mort dans un dénuement total, Ouna Norbert souffrait depuis des années sans prise en charge. devenu sans domicile, il dormait dans les rues du quartier New Bell, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Je vous propose d'écouter sa soeur aînée qui s'occupait de lui. « Il est marié, sa femme est morte, pas des enfants. Il était marié. Conçu un village, la rue a pris sa maison. Il a fait la rue. Il a, il a... Le papa, le... Quand j'ai bégay... Il est venu à la maison. Le charret familial... Le grand-père, le père de ma mère, a conçu. Nous sommes nés ici. Il est né ici. On est nés ici, ils ont arraché la maison, je suis dehors, elle est derrière, voilà où je dors, la maison c'est à l'occasion, voilà, l'enfant qui est née, là où maman est née. Le gouvernement a trop négligé notre frère du quartier, Ouna Norbert en 1972, c'était les grands joueurs, ce sont tous qui ont joué la coupe des nations en 1972, il a marqué 4 buts, le Cameroun a battu le Zaï au match de classement, mais aujourd'hui Ouna Norbert est au quartier, personne ne peut pas venir en aide, vraiment c'est malheureux pour le gouvernement camerounais, c'est très malheureux. Et c'est avec ces extraits que nous mettons un terme à la première partie de ce journal, la seconde est en langue anglaise, avec vous fourmi, Armstrong, Sandra, good day, once again. Good day, Julien Bred, Bissar, good day, ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the fire incident at H Club in Bona Moussadi in the Douala 3, 4, 5 subdivision. To say that the H Club Complex, one of the biggest nagba nightclubs in the city of Douala, has been consumed by flames at the sable neighbourhood of Bona Moussadi in the Douala 5 subdivision. The fire incident started at about 7 p.m. Tuesday, January the 2nd, 2021. According to workers of the club, the fire incident began from the inner kitchen of the structure, but before they could even detect the origin, the flames were all over the building. They managed to see a few things from the outside, but the entire inner content was reduced to ashes. The firefighting unit of the city of Douala arrived 30 minutes after an alert, but very little was left to be saved. H Club, popularly known as Hatch Club in Douala, employs over 80 Cameroonians who have now been rendered jobless. The fire incident comes less than a week after a similar incident at the Dubai Snack Bar Complex in Bona Moussadi in the Douala 4 subdivision. H Club is located less than 200 meters from Las Vegas, another popular snack bar nightclub in the city of Douala, which was burned in December 2019. And we propose to you an extract of some of the persons interviewed there. We met with one of the workers who works at the hotel section of H Club, and he sees the fire started where he and the other workers were at the kitchen. I'm Jack Hakim, I'm the worker in the Hatch Club. I'm a hotel manager, management. So I came, I arranged those beds, those besheets, I cleaned the room. Later, when I met my colleague in the restaurant, we sat there together, later we were hearing smoke. So the fire started from the restaurant. There was too much smoke, and then also I and my colleague decided to calm down. There was too pressure in the fire. I don't know the fire extinguishers in your establishment. No, it burned. It burned all. Everything burned there. The fire extinguishers got burned? Yes, everything. So you guys didn't detect the fire? No, we didn't detect the fire. Everything got burned. You don't know where the fire actually started from? No, for that one, we don't really know. Did you guys manage to put things out, cement things outside? No, it's the one of outside, it's the team from outside, because everything is burned. It's the one outside. Yes, everything inside got burned. The fire incident is yet to be clearly established. We are on the following up of the fire incidents. We are doing a follow-up, and we'll be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. And now we'll talk something about some of the challenges faced by the people of Ngwe, a locality in the San Agar Maritime Division of the Litoral Region of Cameroon. One of their major problems includes the difficulties in having birth certificates, some of the challenges that the mayor of the locality has committed to resolve. Charles Ekome tells us more in the following report. Faced with multiple challenges, the mayor of the Ngwe community in Makondo, San Agar Maritime Division of the Litoral Region, is on the verge of trying to solve an ageing problem of lack of birth certificates within his community. Together with the service in charge of issuing and monitoring birth certificates for the Litoral Region, Brunec, and the Women's Peace Initiative Group, these entities have embarked on a quest to solving this issue by addressing the problem at the Makondo Community Hall in the presence of the Divisional Officer for Makondo, traditional rulers, and elites of the community. We think that there is a great part of the population who have lost their birth certificates. Many people in the community didn't get to issue these documents out of ignorance, whereas birth certificates, death certificates, and even marriage certificates are important documents for all citizens. The mayor of Ngwe, Mathieu Agbe, says they are relentlessly working on solving this problem. We want that every citizen who is born is issued a birth certificate. Those who are getting married can have marriage certificates, and the deceased can have death certificates. Apart from the problems of lack of birth certificates in the Gwe community, the mayor also pointed out other problems which the community faces on a daily basis. We don't have roads. You can see the governor even made an effort to grade part of the road, and we are grateful for that. We don't have electricity, and potable water is still a problem in our community. With the presence of Brunec and the Women's Peace Initiative Group, which are the masterminds in solving such problems, the community of Ngwe in Makondo are desperately awaiting the implementation process for the issuing of birth certificates within their community. Another problem faced by Cameroonians is that of getting re-insertion into the job market by mostly young people who are sent out of their jobs by the coronavirus pandemic, a pandemic that pushed most companies to send out workers, and some of the youth have been enabled by UNDP in order to start petty businesses. Most of their businesses that have also had an adverse effect of the coronavirus pandemic. Immaculate forward, they're also small. The virus pandemic has frustrated, aborted, and crumbled civil business ventures in Cameroon. Many young people in particular engage in socioeconomic activities met with the COVID-19 stumbling block, which compelled them to either progress at a slow pace, stagnate, or move back. I am involved in the breeding of chicken and selling, and the COVID-19 period was a very difficult period for us because, first of all, having primary mycelia was a problem, and then secondly, we had a problem with transportation of our chicken to the market. I'm transforming agricultural products. My project actually is drying our fruits, transforming them into fruit powder for baby pub. Because of the impact of COVID-19, I actually was not able to launch my company because I, first of all, lose the job I was doing. I was teaching, so I lose that, and I didn't have funds, and even the space to be able to start transforming. And also, I didn't have the equipment due to lack of funds. An evaluation by the United Nations Development Programme shows that the consequences of the coronavirus are far-reaching. They were very, very affected, actually, and it's still going on, affected by the COVID. As I said, the impact was around their productivities. A lot of them were not able to produce, and even those who were able to produce, because of the closing of the border, some of them were not able to send out their products to go to the market, or even to go to a neighboring country to sell it. So, at the end of the day, the impact was first on the production, but on the transformation, on the commercialization. The evaluation was done within the framework of the United Nations Development Aid Project with the aim of mitigating the damaging socio-economic impact of the coronavirus. The first phase of the project is worth over 500 million CFE funds invested in trading, and the purchase of equipment being handed over to the beneficiaries in Douala Tuesday. Those equipments are related to the agricultural sector, agribusiness sector. Our support from UNDP is on three segments of the valuation, production, transformation, and commercialization. We've been given a tree cycle, which will help us go down to the market, go down to the field, wherever we purchase. For example, in Dibumbari, in Suza, we purchase chickens from there to carry to Douala in order to sell. So the tree cycle that has been given to us really helped us. With the help of the UNDP, I benefited from a dehydrating machine and a sealing machine. It's the principal equipment for my company, but it's not yet enough. Meantime, these young people are still expecting financial and order incentives from government and its partners to boost their impact in health, job creation, and nation building. They were aided by the United Nations Development Programme, and now we talk sports before we end this edition of the news, to say that the governor of the southwest region of Cameroon, Bernard Ocalia Bilai, says the Limbe Stadium is a shrine, and the intermediate lions of the country are simply coming to Limbe to pick their victory. Bernard Ocalia Bilai was speaking during a meeting with chiefs of the Fakot Division and officials of the Limbe side of Ochan 2020, as well as top officials of the Fakot Division ahead of the semifinal match today between the intermediate lions of Cameroon and the Atlas lions of Morocco. Now, let's listen to Governor Bernard Ocalia Bilai. We are receiving the lamps, so we need to make sure that everything is okay. So all the stakeholders were invited and we are reassured because all of them declare that they are ready and everything is in order and that the encounter of tomorrow will take place in a serene atmosphere in peace and we want to reassure on the public, those who are coming out of the region to come in peace and serenity, to come and sustain the lions and sustain the effort of their brother and sister of this region who are coming from where you know. And their effort needs to be supported. because if people continue to insist it to come, it is like if we are not doing enough to bring peace and love, peace and father are there, let our brothers and sisters come to enjoy, to enjoy it, and to do as they used to do in the past, I mean to keep in their mind that Goya and Limbe is a political decision. You saw and listened there to Bernard Ocalia Bilai, who is governor of the southwest region of Cameroon. And now we end with these sports reports to say that out of the four teams which are left to play the semifinals of Totachan Cameroon 2020, Cameroon is the lone team that has not been to the semifinals of the competition since its inception. Some of the other three teams regarding that is referring to Morocco, Guinea and Mali have all tested the semifinal stage of the competition. C. Martin Jikangebe previews the semifinals in the following report. It will be a clash between Lions at the Ngemen Sports Stadium on Wednesday. On one side, the Intermediate Lions of Cameroon, who are in their fourth appearance at the African Nations Championship, with just one semifinal appearance, will have much to do when they take on defending champions, the Atlas Lions of Morocco, who are also in their fourth participation at the African Nations Championship, but their second semifinals after that of 2018 when they hosted. If Cameroon has an upper hand with the senior team, picking as many as seven wins, four draws, and one game lost in all competition against the senior team of Morocco, the Intermediate Lions are yet to beat Morocco at this level of the competition as they are meeting for the first time. As it stands, Cameroon has scored four goals, conceding two in the entire tournament, while Morocco has scored nine, conceding three. Before the semifinal clash between Cameroon and Morocco, no injuries or coronavirus cases have been recorded in both camps. While Cameroon is yet to have an identified striker, the defense of the Intermediate Lions must be very careful of players like El Kaabi and Soufyan Rahimi of Morocco. The other semifinal game will be a duel of two giant West African countries, Guinea and Mali. Both countries will be at their second semifinals in the history of the African Nations Championship in their third participation at the competition. If Mali struggled in front of goals at the group stage and knockout stage of the competition, Guinea was very prolific scoring seven goals. Molai Salah will be the man to watch for Guinea. A win for Guinea and Cameroon in the semifinals will be a record created as it will be the first time these countries will be qualifying for the finals of the African Nations Championship dubbed Shan. Ladies and gentlemen, Francois Akin, attention. Julien Birdby, Sana, will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendezvous est pris pour demain, 7 h. S'il pète à Dieu, for me, Armstrong, Sandra. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition Bilingue du Journal. Retrouvez Flavien Vallandou et toute son équipe pour votre quotidien France. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada